Bonjour M. Weber, merci d'être venu nous voir Hermione. Merci de me recevoir. C'est gentil. Vous venez de nous présenter votre dernier livre qui s'appelle Le Barbaresque. C'est un aspect de la vie de Cervantes pendant qu'il était en captivité, c'est ça ? Oui, c'est l'histoire du jeune Cervantes qui a été capturé par les fameux pirates barbaresques qui écumaient une bonne partie de la Méditerranée. Lorsque Cervantes avait 27 ans, en fait il revenait d'Italie en bateau. Son bateau se perd dans la brume, il perd le reste de la flottille et sa galère, qui s'appelait El Sol, est attaquée par les pirates, surgissant de la brume. Cervantes se retrouve à 27 ans capturé par les pirates à Alger, puisqu'Alger est une sorte de ville-État avec 100 000 habitants dont, tenez-vous bien, 25 000 captifs, qui étaient essentiellement des chrétiens. Donc un quart de la population était captive et lui, il a survécu pendant 5 ans. Mais ce n'était pas quelqu'un qui allait finir dans les galères, parce que Miguel de Cervantes, à 27 ans, était un noble. Et donc les pirates qui les capturaient, savaient qu'ils pouvaient les changer contre des écus. Donc il vivra quelques histoires d'amour, ce n'est pas une captivité dont vous dites que c'est très terrible. Donc il va survivre. Mais au-delà du livre, nous, à Hermione, ce qu'on aime bien connaître un peu, c'est les auteurs. Et vous, vous êtes un auteur qui, bon, cette année, on a dit, vous marchez, donc vous écrivez, mais vous êtes quelqu'un qui est toujours sur les routes. Parlez-nous un petit peu de votre vie, de ce que vous faites, de ce que vous êtes, puisque vous êtes journaliste, reporter. Oui, donc je suis auteur et je voyage beaucoup pour mes livres, pour mes reportages. Donc j'ai couvert une vingtaine de conflits. J'ai vécu avec une quinzaine de mouvements armés, donc des mouvements de guérillas. Ça va des talibans aux Kurdes, aux Peshmerga du nord de l'Irak, et puis aux Érythréens, au Cachemire, etc. Et voilà, donc ça, bon, c'est souvent du reportage de guerre, mais ce n'est pas que ça. Et on trouve des matières, bizarrement, à des histoires magnifiques, parce que la vie, derrière ces barrières de feu, continue. Il y a des hommes et des femmes qui font des enfants, on survit. Il y a un système d'eux, il y a l'espoir, et il y a beaucoup d'espoir, d'ailleurs. C'est riche aussi d'enseignement pour nous, cette capacité à survivre. Et puis bon, je n'ai pas fait que ça. Je fais aussi des longues marges, des expéditions à l'Amazonie. Et voilà, donc je suis devenu ambassadeur de France itinérant il y a quatre ans maintenant. Et je m'occupe principalement de l'attrait des êtres humains et d'autres sujets connexes. Donc c'est principalement aller à la tribune des Nations Unies, mais aussi aller sur le terrain, voir les ONG locales, s'occuper des droits de l'homme, etc. Mais je pense que quand on était journaliste, on reste journaliste. Et il n'y a pas de frontière pour moi entre les reportages et les romans ou les récits voyages. Pour moi, c'est la même espèce littéraire, on va dire. C'est la même peine. Voilà, parce que ça, on témoigne, on rapporte des choses. C'est le reporter, c'est l'un de ça, de rapporter. On s'attache, comme disait Nicolas Bouvier, qui était un grand écriminant voyageur. Quand on voyage, on s'attache à des gens et puis il faut finir par s'arracher, comme il le disait lui aussi. On s'arrache d'un univers, on rentre, on rentre pour parler, pour témoigner, pour éventuellement écrire. Donc vous témoignez par les romans et vous témoignez par votre travail. Mais comment on passe de journaliste ? Excusez-moi de vous demander, mais ça me paraît un peu surprenant. Comment on passe de journaliste, ambassadeur ? Alors, il y a été plusieurs avoir été nommé au tour extérieur, on va dire. Il y avait Jean-Christophe Ruffin qui est devenu ambassadeur à Dakar. Daniel Rondeau qui est journaliste qui a été nommé ambassadeur à Baltes et maintenant à l'UNESCO. Et moi-même. Donc voilà, il se trouve que comme je connaissais bien, je les connais toujours, ces mouvements de guerrillas, qui sont devenus d'ailleurs pour beaucoup, à 80% des mouvements mafieux, regardez les FARC en Colombie, qui font la guerre, en fait, pour justifier la production de coca, voire de pas vous maintenant. Les talibans, c'est pareil, il y a une sorte de cartélisation du mouvement des talibans. Bon, j'ai vécu avec eux, donc je les connais bien. Et voilà, donc on m'a demandé pour mes modestes compétences de défendre ces valeurs de droit de l'homme aussi. Et de ne pas m'a demandé si finalement c'est à moi aussi de gérer cet espace politique, parce que c'est faire la politique aussi, de dénoncer ces nouveaux trafics, que ce soit la traite des êtres humains, que ce soit le trafic de drogue. Il ne faut pas que vous imaginez ce que ça engendre comme victime, ne serait-ce que pour la drogue, bien sûr, les toxicos sur la route, les Afghans, les Afghans, les Afghans surtout, les Iraniens, les Iraniennes. À Téhéran, il y a des filles qui se shootent, alors il n'y a plus de Tchador, il n'y a plus de Pazdaran. Alors, fous la paix, malheureusement, parce qu'ils sont dans un parc au sud de Téhéran, ils se shootent à l'héroïne, ou taria, comment dire, augur aussi, c'est des mots en perçant pour parler de la poudre blanche. Et voilà, parce qu'on est débordés, donc là, il y a un vrai travail à faire aussi pour les accompagner, pour les aider, pour faire venir les ONG, et puis pour dénoncer ce monde des trafics, qui est un monde cynique, parce qu'il y a aussi derrière des institutions, il y a aussi des États qui sont pris en coupes réglées par des cartels. Donc voilà, il n'y a pas de recette, mais je pense qu'on est aussi dans la dénonciation, en fait, dans l'imagination, et je suis surpris de voir aussi dans les pays du sud, il y a énormément d'imagination, qu'il y a des sociétés civiles, qu'on dit, des ONG locales, au Gabon, au Sénégal, au Mexique, en Afghanistan, qui se battent, en Indonésie aussi, et je pense que l'avenir, la coopération, elle est là, c'est plus du sud-sud que du nord-sud, ou comment le nord peut apprendre le sud à produire du sud-sud. Voilà, donc c'est passionnant. Fatigant, mais passionnant. Je vois, je vois, Olivier Weber, vous êtes passionnant. Écoutez, je vais vous remercier. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, par votre livre, et puis surtout par votre vie, qui semble passionnante, et continuez. Ça se termine bien, c'est un moment d'Alger. D'accord, d'accord. Merci Olivier, à bientôt, à la prochaine. Au revoir.